... dans la ville spatiale quelques jours après l'agression d'un couple d'octogénaires cité du stade. Ce matin, une vaste opération de contrôle inter-service, police, gendarmerie ou encore douane a mobilisé une soixantaine d'hommes dans le quartier. Bilan de l'offensive 8 interpellations vers une coopération plus accrue en matière de santé entre la Guyane et la Martinique. Les deux directeurs respectifs de l'agence régionale de santé se sont rencontrés aujourd'hui pour s'accorder autour d'une convention de mutualisation des moyens. Les Guyanais pourraient partir plus près, plus souvent en Martinique au lieu de se rendre dans l'Hexagone. Explication à suivre. Et de deux victoires pour le Véloclub Guyanais, nos représentants prennent leur marque sur ce tour de Guyane. Le sociétaire du VCG Patrice Ringuet fait coup double en déshabillant le Guadeloupéen Larue Lutin de son maillot jaune pour couronner le tout. Il remporte l'étape devant le Vendéen Jean-Claude Huizeyé et Nicolas Appelorio de Saint-Quentin. Le résumé de Thierry Merlin. En quittant ce matin la commune de Mana, le peloton du tour de Guyane est toujours sous la surveillance des coureurs guadeloupéens. Le maillot jaune Larue Lutin est aux avant-postes et veille sur chaque attaque qui sont nombreuses dans tout début d'étape. Conséquence, un peloton d'une trentaine de coureurs se forme à l'avant d'un groupe dans lequel se trouvent les dix premiers du classement général. Une échappée qui va avoir jusqu'à une minute d'avance sur le reste du peloton à l'approche de Saint-Laurent et du second point chaud remporté par Patrice Ringuet, déjà lui. S'en suit une nouvelle escapade de Maxime Limousin de la Vendée et Jacob Slagmulder de Saint-Quentin. Les deux hommes vont rouler durant une bonne vingtaine de kilomètres et auront jusqu'à deux minutes treize d'avance sur le peloton maillot jaune qui va réagir à l'approche des bosses de la route d'Apatou. Nous sommes à mi-course et les attaques fusent de partout. Les plus en vues, les coureurs martiniquais, sous l'impulsion de leur remuant, Michael Laurent. Le maillot jaune est là, il est calé entre deux martiniquais. Nouvelle accélération d'un coureur de la sélection de la Martinique, Thierry, sur la gauche. Oui, 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 oh là là. Ils ont décidé de prendre les devants là, les coureurs. Et c'est à 25 kilomètres de l'arrivée que trois hommes décident de s'en aller. Il y a là Jean-Claude Huizeyé de la Vendée, Nicolas Pellerio de Saint-Quentin, surtout Patrice Ringuet du Vélo-Club Guyanais, le mieux classé au général dans cet échappé. Derrière, ça ne réagit pas. Si bien qu'à 5 kilomètres de l'arrivée, l'écart est d'une minute entre les deux groupes et la victoire ne peut donc échapper à l'un de ces trois coureurs. Et c'est Patrice Ringuet qui lance le sprint. Il ira jusqu'au bout. Il s'impose au costaud à Patou devant le Vendée 1, où Huizeyé, le troisième est Nicolas Pellerio de Saint-Quentin. Ce qui était prévu avec notre directeur sportif, c'était de faire la force par rapport aux adversaires. Donc s'ils allaient passer à l'offensive, les suivre et puis contrer au bon moment. Bon, ben, ils avaient envie de prendre le maillot. Je n'étais pas trop pour. Mais bon, moi, personnellement, si jamais c'est le cas, on va le défendre jusqu'au bout. Patrice Ringuet qui finalement s'empare du maillot jaune de leader, porté depuis trois étapes par le Guadeloupéen Larry Lutin, qui a accusé à l'arrivée à Apatou un retard d'une minute dans ce peloton de poursuivants. Merci. Merci.